Bien, bonjour à vous tous, pour ceux que, si j'ai vu tout, j'ai vu tout le monde. Bon, j'ai encore un grand plaisir, et je le dis sincèrement, à me trouver avec vous ce soir. Bon, il y a des sections comme ça qui font que, bon, ben quand on vient, on a un petit peu le cœur qui tape beaucoup plus que les autres. Merci à Christian, parce que c'est vrai que dans un certain sens, tu as tout dit, alors je suis tranquille. Bon, les bons drapeaux, pour une fois qu'ils sont sages, ben ils ne sont pas comme ça. Bon, je pensais les retrouver ce soir à la flamme, mais étant donné que je ne suis pas à l'actualité, il n'y avait pas été, vous avez parfaitement raison, et je dois dire que nous étions deux, il y a M. Cheminot qui est là, commissaire à la flamme, et moi-même, on était de service ce soir à la flamme. Donc on a quand même réussi à se faire remplacer, parce qu'il faut quand même qu'on se fasse remplacer, on ne peut pas effectivement, si on est de service, faire comme si on n'y était pas, de manière à pouvoir, tous les deux, à pouvoir participer à ton assemblée générale. Voilà. Vous dire, ce qui s'oppose, et personnellement, je rejoins un petit peu Christian, même un petit peu beaucoup, c'est l'avis effectivement de l'UNC. Alors ça, ça commence à me tenir depuis deux ans. Je voudrais savoir, et de toute manière mon thème, certainement, au département, à l'âge et départemental, ça sera effectivement mon thème, l'avenir de l'UNC. J'en ai déjà vaguement parlé, sincèrement, je la vois très noire. Très noire. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes, à l'heure actuelle, confrontés, effectivement, à un manque de recrutement, un manque, effectivement, d'adhésion. Les OPEX, et Christian l'a très bien dit, et je le redis, parce que ça fait quand même quelques temps que j'en parle, les OPEX ne veulent pas venir nous rejoindre. C'est pas qu'ils ne savent pas. Là, je suis catégorique, et ça n'engage que moi. Ils ne souhaitent pas, effectivement, rejoindre les associations d'anciens combattants. On en aura quelques-uns. T'as un OPEX là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, ou s'il a des amis qui sont, effectivement, des anciens OPEX. Donc, est-ce qu'ils n'en parlent ? Non, c'est ça le problème. Mais je sais que pour discuter avec certains, et qui sont encore en activité, ils sortent un peu de l'armoire. Il y en a un, tout dernièrement, à l'Ordre de Triomphe, que, lorsque je lui en ai parlé, il a un contrat de 5 ans, il a encore 3 ans à faire. Il me dit, après, je m'en vais, parce que, sincèrement, ça me gonfle, et puis des missions comme ça ne me convient pas. Ça ne me plaît pas tellement. Je pense qu'ils souhaitaient, effectivement, barouder, avant toute chose. Et puis là, en ce moment, ils ont des missions, effectivement, de vigie pirate, de contrôle. Ce n'est pas tout à fait, tout à fait, leur métier. Il faut quand même la voir. Bon. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, les anciens combattants, enfin, les associations existent, vous êtes au courant ? Il m'a dit, oui, bon, je ne sais pas, on en a jamais parlé. Alors là, les responsables et les chefs de corps ne font pas leur boulot. Je l'avais dit une fois, on était à l'Odac, et il y avait quelqu'un qui était là, un très grand responsable, ou qui est devenu un très grand responsable, et je lui ai dit, de toute manière, chez vous, vous n'avez pas fait votre travail. Vous n'en avez pas parlé. Il a reconnu, à cette époque, effectivement, que ce n'était pas leur boulot, premier, leur priorité. On sait maintenant, et on s'en doute, parce qu'il y a quand même des bruits de couloir, que ce qu'ils souhaitent, c'est faire une association d'anciens combattants professionnels, à, comment dirais-je, à la place, effectivement, des associations d'anciens combattants. On leur coûte cher, il faut quand même le vouer, il ne faut pas se voiler de la face. Il n'y a pas que l'UNC, il n'y a pas que la SNACA, il n'y a pas que... Il y a des multitudes, effectivement, d'associations, qui représentent le monde combattant, et comme toutes les associations, chaque année, on fait des demandes de subventions pour essayer de survivre. Donc, il part du principe où je pense que le ministre de la Défense doit se dire avec une seule, je serai tranquille, je leur donnerai un compte, et comme ça, ça ira. Bon, voilà ce que je voulais dire, alors, bon, on va survivre, on va vivre, on va continuer. On ne va pas abandonner, on n'a jamais abandonné, il reste. Je suppose, effectivement, que lorsqu'on était dans le Tchadel, et puis quand ça commençait à se tirer par-dessus, on disait, pancieux, je m'arrête, je vais retourner à mon poste, et puis terminer. Non, ben, on continuait, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire certaines choses, à faire certaines, comment dirais-je, certaines réunions. Pour l'instant, je suis quand même relativement sollicité. Je ne sais pas. Depuis, depuis, ben, depuis un même temps, un an, quoi, je n'irai plus de huit mois. Je ne sais pas, il commence à s'adresser à voir que j'existe, ou que l'UNC Paris existe. Ce que je savais, quand même, il y a déjà quelques temps, c'est que pour le centenaire de 18, de 2018, donc fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, et l'anniversaire de l'UNC, en très haut lieu, il a été décidé que Paris, et puis les départements limitrophes, seraient associés pour l'organisation, en somme, du Congrès national de 2018. Et bien, là, j'entends que vous jouez l'œil, hein ? Pour en dire. Bon, eh bien, vous savez, quand vous recevez un ordre, que ce soit effectivement par nos supérieurs hiérarchiques, quand on était alarmés, que ce soit maintenant, effectivement, par nos femmes, bon, ben, quand on soit un ordre, on l'exécute. On ne va pas s'amuser de discuter. Bon, on va essayer de faire ça. On va essayer de peaufiner. Alors, tranquillisez-vous, ce n'est pas Paris, ni les départements, qui vont avoir l'organisation, proprement dite, entière, et la responsabilité. Bon, il y a Boyer, Dominique Boyer, qui s'occupe, qui est administrateur au national, et qui s'occupe de la juridique, enfin, pas juridique, civique. Vous le retrouvez, vous le voyez dans la voie du combattant. Il vous pose des questions, à savoir qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela. Il s'est débattu, après, au Congrès national. Donc, c'est lui le responsable. Et on va avoir des tâches bien déterminées. C'est pour ça, vous le reste, on aura le 7 avril, en ce qui me concerne, une réunion qui va nous prendre à ce qui paraît, d'après ce qu'on nous a dit, pour la préparation de ce centenaire, qui va nous tenir pendant à peu près la journée au siège national. J'ai l'impression, j'ai l'intention de prendre des vitamines avant d'y aller. Très, très bien. J'ai aussi, alors là, c'est pour les anciens. Les anciens, je ne sais pas si vous connaissez ou si le nom de porteux de la mort en guerre vous disent quelque chose. Bon, je vois Daniel, il dit d'accord. Oui, il a formé de l'UNC AFM. Tout à fait. Tout à fait. C'est un réuni en âge. Oui. Il fait partie de ceux qui ont créé, effectivement, l'UNC, UNC AFM. Bien. Il n'est pas tout seul. Alors, c'est un ancien député. Il a été député, effectivement, dans le Port-Calais. Il était chevalier de l'Orde de Malte. Il doit toujours l'être, il reste. Bon. Et il a fait, effectivement, beaucoup de choses. On s'était rencontrés l'année dernière à un congrès du 92-14, ou 95, je l'élange du reste. Effectivement, on avait parlé du bon vieux temps, de ce qui était, effectivement, l'UNC, l'UNC AFM, il y a 40 ans, il y a 40 ans et plus. Comme il m'a dit, maintenant, quand on va à Wemeslein, c'est triste. Mais c'est triste. On ne peut pas dire le contraire, effectivement, c'est sombre. On n'entend pas un bruit. C'est triste. Ça devrait vivre. C'est pas ça. Donc, ce qu'il voudrait, c'est essayer, effectivement, de renouveler un peu. J'ai l'impression qu'il vit un petit peu en strastoslère et puis qu'il ne connaît plus tellement bien le monde dans lequel, effectivement, nous sommes et c'est ce que nous avons connu. Mais enfin, il me propose une réunion qui aura lieu le 5 avril. Je vous dis ça de manière à ce que, si ça vous intéresse, et ça devrait vous intéresser, qui sera, comment dire, j'ai un conférencier qui sera Charles Nyon, si ça vous dit quelque chose, Charles Nyon. C'est un tout jeune. Il a été ministre de la Défense à la Sarmont-Alouin et il souhaite, effectivement, faire Porteux de la Morandière. Je crois bien qu'il a arrêté la salle. Ça se passera dans la salle Boresque avec un thème où on est la Défense, la naissance de France et son réarmement moral. C'est tout un programme. il n'y a plus qui peut le dire. L'inconvénient, c'est qu'il fait ça à 19 heures. Ça peut quand même, effectivement, être intéressant si, dans la mesure de possible, vous pouvez, effectivement, vous déplacer et venir et le faire, effectivement, mais faites du battage vis-à-vis, effectivement, de vos adhérents. J'attends pas que vous-même présents ici, vous soyez présents si vous pouvez le faire. Ça serait sensationnel et ça serait merveilleux. Je vous dirais qu'on joue une carte car si nous remplissons au moins la salle Boresque vis-à-vis des responsables nationaux, ça serait quand même un bon point. Pas pour moi, personnellement, mais pour l'UNC Paris, ça serait un bon point. Ah, si ? Ah, si, vous savez, vous en avez...